Hey tout le monde! Bonjour! Aujourd'hui, on est à Saint-Jérôme. Parc des chutes de la rivière Wilson. Pour un super technique avec Citro-Bug. Yeah! On les attend. On va avoir du plaisir. Et surtout, il nous reste à l'écoute. Salut! Salut tout le monde! Welcome to our channel. Bienvenue sur le channel de Découverte locale. Aujourd'hui, de super beaux invités pour notre boîte Canada, mais avec un T, vous savez déjà. On a Citro-Bug. Je vous laisse vous présenter mesdames. Bonjour, moi je suis Marie-Abrielle Lamoureux, la propriétaire du laboratoire Eloïse Laboratoire, dont la marque Citro-Bug. Dans le fond, moi je suis sa fille, entreprise familiale, manufacturière. Donc moi, c'est Pascal, Pascal Lavois. Puis ça fait quoi de travailler avec sa maman? Ça fait quoi de travailler avec sa fille? Bien, elle arrive de l'école. Elle est directrice marketing. Elle s'occupe aussi des ressources humaines. Elle arrive avec plein de nouvelles idées. Tout est nouveau. Un vent de changement. Un vent de fraîcheur, c'est sûr. Il faut s'adapter, mais on s'entend bien. Pour toi, ça ne te dérange pas trop? T'es contente d'avoir ta maman? Il y a des avantages, il y a des inconvénients, c'est ça. Ouh, je ne veux pas voir! Donc là, on va passer aux brise-glaces, pour juste s'assurer qu'on est bien confortables ensemble. Je vais vous poser une question, puis à trois, vous devez me répondre c'est qui? Qui vous croyez que c'est? Vous allez comprendre très rapidement avec ma question. On ne comprend jamais mes instructions, mais ça se fait super bien après. Donc, je vais commencer. Je vous pose la question. À trois, vous me dites qui est-ce? Donc, entre vous deux, qui est la plus têtu? Un, deux, trois. C'est moi. Ouais. On est tous d'accord là-dessus. OK, on s'entend bien. Donc, il y a trois, qui est la plus organisée? Un, deux, moi. C'est moi. Moi, je dirais... Ouh! Ouais, ouais, je suis... Moi, je pense que c'est moi, mais ça dépend. On en a organisé chacun à notre manière, je pense. C'est ça de l'affaire. Moi, je ne comprends pas son organisation, elle non plus, mais on est organisé. Finalement, on vient qu'on a mis des choses en commun qui sont quand même assez... Tu sais, les catalogues, tout ça. Non, ça s'en vient, là. On s'organise. Prochaine question. Qui est la plus dynamique? Un, deux, trois. Moi, je dirais. Bien, je ne sais pas. On dirait que c'est égal. Dynamique? Dynamique, mariée et dynamique aussi. Ouais, les deux, je dirais égal. Moi aussi. Après, j'en ai une autre qui est la plus compétitive. Elle a fait de la compétition toute sa vie, puis moi aussi. On vient de deux milieux compétitifs, là. Dans le sport, dans tout. Moi, je suis assez fonceuse. Que ça soit dans le business, que ça soit dans le sport. Ah, oui, non, oui. Puis, dernière question. Qui est le GPS humain entre vous deux? Oui! Si on veut dire, c'est zéro. C'est nos conjoints respectifs. Les deux, c'est ceux qu'on se perd tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Si on est les deux ensemble, dans la même famille, ils ne nous mettent jamais dans la même auto. Est-ce qu'on lui parlait? Ah non, nous, on n'est jamais conductrice, là, parce qu'on se perd. On fait des détours. Ça va être super beau pour le challenge de tout à l'heure. Donc, mesdames, parlez-nous de l'histoire de Citrobug. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Pourquoi un anti-moustique? C'est une entreprise familiale qui vient de mon père. Mon père, c'est docteur Gilles Lamoureux, qui était un docteur en immunologie, spécialiste en immunologie, mais qui a travaillé en recherche à l'Institut Armand Frappier, là, durant toute sa carrière. OK. Il voyait qu'il y avait des produits qui étaient vraiment toxiques pour l'environnement, les humains et les animaux. Donc, il a commencé par faire des inventions de produits, puis il vendait les recettes. Après ça, il se faisait demander ça par ses amis qui avaient des compagnies. Il vendait les recettes, faisait des recettes élaborées qui étaient toujours non toxiques pour l'environnement, les animaux et les humains. Puis, finalement, nous autres, la fin de semaine, au lieu d'avoir un chalet, on avait une ferme. Mon père, c'était son dada, il voulait avoir des vaches limousins. On était les premiers à avoir des vaches limousins au Canada. C'est des vaches à viande. Mais lui, sa spécialité, c'était d'avoir la plus belle vache du côté look. Il gagnait toutes les compétitions de look. OK. Il voulait des vaches à chaud. Le moins gras, le meilleur, mais tu sais, c'était vraiment… C'était le côté génétique qui l'intéressait là-dedans. À un moment donné, il y avait son taureau qui se faisait manger par les bébites, comme ça ne se peut pas. D'où Citrobog est né. Donc, il a conçu un produit qui était non toxique pour son taureau. Puis, après ça, il a fait des millions de tests. Puis, ça n'a jamais fini des tests. Ça fait 35 ans qu'on fait des tests sur ce produit-là. Donc, on a plusieurs sortes d'insectes, plusieurs tests, plein d'affaires dessus. Donc, mesdames, c'est l'heure. Est-ce que vous êtes prêtes pour le challenge? Toujours prêtes. Ça fait peur. Jess, peux-tu venir expliquer le challenge parce que ça, ça va être le fun. J'arrive, j'arrive. Donc, votre mission, c'est de trouver des enveloppes comme ça. Pour vous aider, on a planté des petits papillons. On est dans la nature quand même. On est dans la nature. Donc, repérez les papillons. Vous allez savoir où sont les petits enveloppes. Ils sont dans un périmètre proche. Et dans chaque enveloppe, il y a une carte. Il y a des cartes vides. Il y a des cartes avec un modèle à l'intérieur. Et vous devez reconstituer le puzzle. Puis là, vous allez devoir deviner quelle molécule que c'est. Ah! C'est bon? Ça, c'est un bonus. Mais on est ensemble ou on écoute? Oui, vous êtes ensemble. OK, on est ensemble. C'est G, ça va être un challenge Murphy. Ça fait que ça va bien aller. Pas de chicane, d'accord? Non. On est là pour avoir du plaisir. Donc, il y en a sept à trouver. Donc, sept petits papillons, sept petites cartes. Quand vous l'avez, on va se mettre à une table de pique-nique puis on vous laisse... Ils vendent. Ils vendent, ils vendent. Mais je pense que je les ai bien accrochés. Ça fait que ça devrait bien aller. La Soudite bathes est enero. C'est un bonus, il faut juste le mettre en... En concept. Je sais pas, tu veux le café? Ouais, il y en a qui sont vides. Je peux juste tuer des vides. C'est pas du profilien de vieux? Ouais, c'est cool. D'accord. Ça, c'est une vieille expérience. C'est la vieille de la mort. Oh! Oh! J'ai pas refait en plus! Il y a une molécule! Une molécule de l'amande, l'osétocire, ça fait que ça ressemble. Ah! Oui, oui, l'amande! Mais c'est intense! C'est parce qu'il y a beaucoup d'amour, c'est du trouveur, je sais pas! Aïe, j'aurais jamais trouvé ça. Pour vraiment continuer, je sais pas qu'on a un peu faim, là. On a commencé à griller et tout. On va juste remercier notre commanditaire, Lazio. Exact. Qui est de Terrebonne. Bon, mesdames, pouvez choisir le chien d'eau que vous voulez, avec une petite salade bien franche. Oh! Oh mon Dieu! Donc, eux autres, c'est comme tout frais, ils s'amusent à faire le cochon. Ben, ils font pas le cochon d'eux-mêmes, là. Ils font pas pousser le cochon, mais ils font vraiment tout de façon artisanale à la maison. C'est vraiment une famille pour se lâcher la vie. C'est un peu une bonne idée de venir avec vous. On peut choisir quelques-unes salades. Ah non! Ça a un peu tout l'air bon. Oui, ça a l'air vraiment bon. Puis, comme des... Oui. Ça fait pas comme ça. Il y a des petites salades. Puis, comme dessin, au départ, vous étiez supposés réussir le challenge, mais vous n'avez pas réussi. Donc, je vais quand même vous laisser choisir un bonbon. Ça a super l'air bon. Donc, vous pouvez prendre un petit sac. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ils sont tous beaux. Normalement, vous êtes supposés gagner par contre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Marchand de bonheur. Marchand de bonheur. Marchand de bonheur. T'as l'air très bon. Ah oui. T'as ce canon. Merci, Christiane. Tu as dit que tu as été la lauréate, bien, cette année. Oui. 2020-2021 pour... Je ne sais pas comment, pardon. Il y avait trop de mots. Femmes d'affaires du Québec. Femmes d'affaires du Québec. Mais dans la catégorie... Je peux te donner la catégorie. OK. C'est la catégorie des entreprises certifiées féminines. Ça veut dire que l'entreprise, elle a tout été vérifié par des comptables, on a décidé ça. Puis toute la logistique, elle est minimum à 51 % de femmes majoritaires. Bien, vous êtes pas mal majoritairement femmes de toute façon. Nous autres, c'est 100 %, là. Oui. Mais on a 100 %, puis on a 100 % la prochaine génération probablement aussi. Ça fait que ça va continuer dans les femmes. Donc, nous autres, on fait partie du réseau des femmes d'affaires du Québec. Puis moi, je le conseille à toutes les entreprises féminines. Et puis, qu'est-ce que ça t'a fait, justement, de recevoir ce prix? Comment tu te sens par rapport à ça? Bien... Bien, moi, je dirais qu'il y a eu beaucoup de retombées de reconnaissance. Parce que, tu sais, dans le fond, Marie, elle a donné vraiment sa vie à l'entreprise. Donc, à un moment donné, c'est sûr que recevoir de la reconnaissance, c'est important, là, pour continuer, pour te donner un boost, là, tu sais, là. Ça t'aide à continuer, puis justement, là, bien là, c'est ça. Elle a gagné aussi plein d'autres prix, là, en innovation aussi pour le produit Chasse-Moustique. OK. Pour animaux. Pour animaux. OK. Oui, là, on a gagné aussi le Canadian Award. C'est ça, les manufacturiers canadiens de produits naturels. Oui. On est rendus à quelques prix. C'est sûr que, dans le fond, nous, on essaie de s'inscrire aussi à beaucoup de concours pour avoir plus de visibilité. C'est certain que ça l'aide, là. Oui. Oui, puis je trouve que c'est vraiment, bien, c'est certain que c'est les retombées. Puis une année de COVID, je pensais, moi, qu'il n'y aurait pas beaucoup de retombées, parce que le gars-là, il n'était pas en vrai, avec les vrais gens d'affaires, tout ça. Puis finalement, en ligne, il y a peut-être plus de monde qui se sont inscrits parce qu'il était chez eux. Fait que finalement, j'ai encore des retombées à tous les jours, là, de ça, là. Je sais que c'est vraiment, ça dure longtemps. C'était en novembre, puis c'est sans arrêt. Oh, wow! Ça te donne une certaine crédibilité quand tu rencontres des clients, des gros clients. Oui, c'est vrai. La question qui tue. «CitroBug » en trois mots. Hum... Tu ne dis pas mieux. Moi, je dirais éco-responsable. Moi, je dirais efficace. Oui, c'est un bon mot. Biodégradable. Éco-dégradable, éco-responsable... 100 % naturel, je dirais. Oui, 100 % naturel, toute sa fabrication. Il y a trois mots, là. 100 % naturel. Oui, c'est... En trois mots. Naturel... Éfficace, qualité. Qualité, oui. Éfficace, naturel et qualité. C'était une super belle entrevue. Je vais juste vous dire que là, la vidéo va être vraiment écourtée parce qu'on a passé un bon deux heures, là, sur cette table, à parler, à rigoler. C'est un vrai pique-nique à la découverte locale. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Marie, d'avoir pris un bon moment avec nous. Merci. Super agréable. Bi, ça vous demande-tu de venir pour faire le petit mot de la fin? Oui. N'oubliez pas de nous suivre sur nos chaînes respectives, Citrobec, Facebook, Instagram, leur site internet, www.elaiselab.com, avec un H au début. Avec un H, oui. Et là, c'était Jessica, Claudia, Nathalie, Marie-Gabriel et Pascal. Pour Découverte locale, avec un K. Bye! 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 Dépêche-toi, ta main est partie sans toi! C'est parti! Bien! C'est parti! Et là, alors... C'est parti!